Grand et notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ce journal part du Haut Katanga. Gabriel Kiongouakou Mwanza a été porté en terre ce jeudi dans un mausolée érigé dans sa ferme de Kayama près de Lubumbashi. Cette icône de la politique congolaise a reçu les derniers hommages du président de la République, Félix Antoine Tisekedi. Reportage. Tous les jeudis matin, l'aéroport international de la loi Noël Lubumbashi a reçu le vol régulier de la compagnie CAA. A son bord, un passager inhabituel, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tulombo, qui a choisi de partager ce vol commercial avec plusieurs autres passagers anonymes. Au pied de l'avion, le gouverneur de la province du Haut Katanga, Jacques Kiaboula, l'en a aussi remarqué la présence du premier ministre Samalou Kondé et le directeur de cabinet du chef de l'État, Gilan Niembo. Tous venus accueillir le premier citoyen au chef lieu du Haut Katanga. Après la haie d'honneur, le chef de l'État et sa suite se sont dirigés au siège de l'Assemblée provinciale, transformé en funérarium pour un hommage national à Antoine Gabriel Kiongou Wakou Mwanza, décédé le mois dernier. Le président de la République s'est incliné devant le corps de l'élistre disparu et déposé sa courante de fleurs. Par ce geste, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo, est venu rendre un dernier hommage à une icône nationale de la politique congolaise et un symbole pour le grand Katanga. Gabriel Kiongou Wakou Mwanza fait partie des 13 parlementaires qui, aux côtés de Dr. Etienne Tshisekedi Wamulumba, avaient décidé de lutter pacifiquement pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo. Cette longue lutte pour la démocratie et l'état de droit en République démocratique du Congo ont été rappelées à l'assistance par l'archevêque de Lubumbashi, Mgr Fulgence Mouteba, devant plusieurs personnalités du pays. L'UNAFEC, son parti politique avec ses cadres et militants, ont tenu aussi à rendre un vibrant hommage au Baba, Président de l'Assemblée Provinciale du Okatanga et président du Conseil d'administration de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo, SNCC, Baba Kiongou était un des piliers du régime du président Tshisekedi. Connu pour son franc-parler, Antoine Gabriel Kiongou Wakou Mwanza est décédé à l'âge de 82 ans. Comme l'avait souhaité sa famille biologique et sur instruction du chef de l'État, il a été inhumé dans un mausolée de la ferme Kiyambi en toute intimité familiale. Et puis ce tête-à-tête, Félix Antoine Tshisekedi est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Ils ont parlé de la paix et la sécurité dans la région, une rencontre qui s'inscrit dans la perspective de la tenue du Conseil de sécurité prévu pour le 20 octobre prochain. Reportage. Après les capitales des pays clés de la région des Grands Lacs d'Afrique pour la contribution de l'ONU aux discussions sur les questions de sécurité, de coopération et de développement économique, l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs est à l'étape de Kinshasa. Conduit auprès du chef de l'État par la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, dans la soirée de ce mercredi 15 septembre 2021, Juan Zia dit être venu dans la perspective de la prochaine communication du Conseil de sécurité qui aura lieu le 20 octobre prochain pour informer au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, des activités, des bons offices menés dans la région des Grands Lacs au nom du secrétaire général de l'ONU. J'ai tenu à expliquer au président que cette communication sera couplée à une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité dédiée à la région des Grands Lacs. A notre avis, c'est une occasion à saisir par la RDC pour présenter sa position devant le Conseil de sécurité sur les dossiers de la région des Grands Lacs et discuter avec les membres du Conseil pour avoir un appui politique et un appui technique plus fort dans la gestion de ces dossiers de la région, notamment les dossiers de paix et de sécurité, surtout à l'est de la RDC. Dès l'avis de l'ONU, la meilleure gestion des questions de paix et de sécurité reste indispensable, mais à côté de cela, il faut œuvrer pour le développement dans une logique de coopération et d'intégration régionale. Interrogé sur l'avis de l'ONU en ce qui concerne l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces du Nord, Kivu et des Litoris, l'envoyé spécial d'Antonio Diterès a fait remarquer que c'est aux autorités de la RDC d'en juger. C'est une décision souveraine qui revienne aux institutions de la RDC, aux chefs de l'État congolais. Porteur du message de l'ONU, les diplomates chinois peuvent répartir avec un sentiment d'avoir accompli sa mission à l'étape de la RDC, pays en tête permanente du rétablissement de la paix et de la sécurité. C'était un reportage de Guylain Kabaloudi. Dans le Nord, Kivu, la traque des groupes armés se poursuit. La cité Loukwiti, située à 55 km au nord-ouest de Massissi, jadis quartier général de groupe APCLC, est désormais sous le contrôle des phares DC. Ah oui, pour le moment, les forces armées de la République démocratique du Combo consolident toutes ses positions conquises. Et bien, écoutez, nous sommes aussi à la poursuite du chef de ce groupe armé, M. Janvier-Karaïre, qui est en fuite. Nous sommes en train de le poursuivre dans son dernier retracement. Le secteur opérationnel Nord-Kivu, sous Kola II, informe la reprise de la cité de Loukwiti, considérée autrefois comme quartier général du groupe armé APCLC de Janvier-Karaïre, une cité située à plus ou moins 55 km au nord-ouest de Massissi-Centre, et ce, après des opérations de grandes envergures menées par les forces armées de la République démocratique du Combo contre ces groupes armés dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16. A l'heure actuelle, le bilan fait état de plusieurs, alors plusieurs combattants de ces groupes armés neutralisés, la récupération des armes par l'armée loyaliste, mais aussi ce qu'il faut rétablir, c'est que la cité de Loukwiti, quartier général de ces groupes armés, est passée sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Combo. L'AFDC a soutien la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi pour la présidentielle de 2023. Son autorité morale modeste, Bahati Loukwibo, a rémis hier jeudi au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, une copie du procès verbal de la réunion de la conférence des présidents de ce regroupement politique. Nous, le regroupement AFDC a lié, notre candidat que nous allons soutenir en 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il y a quelques jours, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, le regroupement politique de Modesto Bahati Loukwibo, avait exprimé publiquement son soutien à la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2023. Cette décision est saluée par le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Son secrétaire général, Augustin Kabouya, qui était reçu en audience par Modesto Bahati Loukwibo dans son cabinet du Palais du Peuple, l'a dit à la presse au sortir de cette rencontre au cours de laquelle il a reçu le PV de la réunion de conférence des présidents qui avait plébiscité la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi. Moi, personnellement, comme le secrétaire général du parti, le président du parti et tous les membres du parti réunis, nous sommes très contents de la position du président Bahati et de sa famille politique. Tout homme sérieux ne peut jamais critiquer cette position salvatrice, puisque, vous savez, c'est comme dans une famille, il y a un problème, quelqu'un sort et vous dit non, moi je vais vous soutenir dans tout ce que vous allez faire. Et au retour, quelqu'un d'autre se positionne pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas être content au sein des lits de paix, je pense que quelque chose ne va pas dans sa tête. L'Alliance des forces démocratiques du Congo est repartie à travers la République démocratique du Congo avec ses 41 députés nationaux et 71 députés provinciaux. Il est le premier regroupement politique en termes d'élus au sein de l'Union sacrée de la nation. La MONUSCO a signé le plan de transition pour son départ du territoire congolais. La signature s'est déroulée à la primature entre le gouvernement congolais et la délégation de la MONUSCO conduite par Bintou Keïta. Patti Tondoangou. On s'achemille lentement mais sûrement vers les retraits des troupes de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le plan de transition pour les départs échelonnés de cette mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo a été signé le mercredi 15 septembre 2021 en présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. Pour le ministre d'État au plan Christian Mwando, les deux parties se sont mises d'accord sur des étapes à franchir en termes de désarmement, de réinsertion et de stabilisation des communautés dans la partie Est de la République démocratique du Congo. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO Bintou Keïta parle de la conclusion d'un long travail entre les parties onusiennes et congolaises. Ce document va être discuté au Conseil de sécurité. Et d'ici quelques temps, nous aurons un retour de ce que les membres du Conseil de sécurité apprécient et comprennent des discussions, parce que nous avons vraiment eu des discussions et des échanges et de vrais dialogues entre la partie gouvernementale et la partie onusienne. Il y a 18 jalons et beaucoup d'indicateurs qui expliquent comment le travail doit être fait, donc mis en œuvre pour qu'à un moment donné, la mission qui s'appelle MONUSCO puisse partir de façon graduelle, responsable et durable de la République démocratique du Congo. Cette signature est le couronnement des groupes de travail conjoints mis en place le 5 juillet 2021. Deux aéronefs pour renforcer le trafic aérien de Congo Airways. Ces appareils loués chez Kenya Airways pour un an vont desservir les réseaux domestiques et internationaux de Congo Airways. Angèle Mabiala Landou. Deux aéronefs de marque Embraer 190 en provenance de Nairobi ont atterri dans la soirée de ce mercredi 15 septembre 2021 à l'aéroport international d'Enjili à Kinshasa. Selon le directeur général de Congo Airways, ces appareils ont été loués chez Kenya Airways pour une durée d'une année. Ces appareils qui ont l'immatriculation kenyane et dont l'équipage et pilotes sont kenyans vont desservir les réseaux domestiques et internationaux de Congo Airways. Il s'y est de signaler que ce contrat de location signé entre le directeur général Pascal Kasomou Mouima et Alan Kilavouka, directeur général de Kenya Airways, a eu lieu le 10 septembre dernier à Nairobi. Il concerne non seulement les appareils mais aussi le service de formation entre les deux entreprises qu'il dirige. Le ministre des Transports, Sheribin Okende, rassure l'opinion quant à la réhabilitation de différentes pistes sur toutes les tendues du territoire national. L'acquisition de ces aéronefs va permettre d'accroître la main d'oeuvre locale. La ministre d'Etat en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kayinda Mayina, est plus que rassurée. C'est le jour qui vient de sceller le travail tel que repris dans les piliers 5 de notre programme du gouvernement qui a été adopté par l'Assemblée nationale le 26 avril 2021. C'est une fierté pour ce gouvernement et une fierté aussi pour cette équipe intérimaire mais qui vient de faire preuve d'un travail de qualité. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samalokonde Kienge s'est dit honoré de cette acquisition et il demande à Congo Airways d'en faire bon usage. L'aviation étant le moyen le plus rapide qui permet aux businessmen de faire leurs affaires avec célérité, le gouvernement a tout intérêt de s'y pencher. Désormais les conducteurs des véhicules à travers toute la ville de Kinshasa vont payer la taxe de stationnement. Le ministre provincial de transport Amon Sombokoso a lancé officiellement l'opération de perception de ses frais. C'est un reportage commenté par Joël Makella. Vers la fin de la cacophonie dans la perception des taxes de stationnement dans la ville de Kinshasa le ministre provincial de transport Amon Sombokoso a procédé au lancement de l'opération irrelative. Pour ce faire, il a sillonné quelques artères de la capitale à savoir l'espace qui loge l'immeuble Wakiki à proximité du cimetière de la Goumbé, Rotana et ses environs. Amon Sombokoso s'est rendu aussi à Moll 1 sur l'avenue de la justice et à l'hôtel Memlingue. Le ministre Sombokoso a à cette occasion rappelé aux conducteurs de véhicules de s'acquitter de ce droit afin de donner à la ville les moyens de sa politique. Je ferai en sorte que j'atteigne tous les districts de la ville pour la sensibilisation à la perception de la taxe de stationnement. Nous avons les parkings payants des chaussées, nous avons les parkings de passagers, nous avons les parkings de biens. Ce sont des catégories de parkings, au moins tous ces parkings, on va mettre les agents qui seront là pour percevoir la taxe de stationnement dans le parking. C'est une obligation, aujourd'hui tout le monde doit payer l'impôt, et c'est qu'il doit payer les taxes, les rélevances des droits de l'Etat, ils doivent s'acquitter de ces obligations. A travers cette opération, le ministre provincial de Transport Amos Mokoso s'inscrit dans la droite ligne de la campagne de civisme fiscal lancée le week-end dernier par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshiseke Tchilombo. Poursuivant son séjour aux Etats-Unis d'Amérique, l'épouse du chef de l'Etat a rendu visite aux boursiers de la première édition Excellencia. Denis Zonyakiru Tshisekedi a également visité le site universitaire où évoluent ces boursiers congolais. Les reportages d'Aïsha Kiala commentés par Patrick Michel Moukoui. Quelques notes musicales pour mieux entrer dans le bain des retouvrailles. Ce cinq boursiers Excellencia s'apprêtent à recevoir leur bienfaitrice. L'attente sera de courte durée, vite abrégée par la voix de la première dame qui les rejoint. Après sa visite aux boursiers de France, Denis Zonyakiru Tshisekedi a ténu à maintenir le contact physique avec ceux du pays de l'oncle Sam. Vivre très loin de sien, s'intégrer à un nouveau mode de vie et une nouvelle culture, la tâche n'est pas évidente. L'épouse du chef de l'Etat en mesure la difficulté, mais pas le tour d'y penser. La motivation est plus grande que la peur pour ce futur cadre du pays. Autour d'un repas, la présidente de la fondation Denis Zonyakiru Tshisekedi rémotive les troupes de l'excellence. Comme tout parent qui veut s'assurer du bien-être de ses enfants, une visite aux installations de l'université de l'Utah a permis à la Feustelégui d'apprécier le niveau d'apprentissage et le cadre universitaire dans lequel évoluent les boursiers. Constat satisfaisant pour la première dame, car ici toutes les conditions sont réunies pour permettre à ces jeunes de réaliser leurs ambitions. Je viens vous encourager. Vous êtes venu étudier dans une ville, surtout qui est très très réputée, pour donner de bonnes études. Et surtout, entre vous, parlez-vous plus en anglais. C'est très important. Le précieux moment de la découverte de cette université, c'est au département de l'aviation que la première dame le passe. Vous expliquez comment utiliser les pédales avec ça, comment tu montes avec ça, et puis avec le pédale tu peux... Étape après étape, l'épouse du chef de l'Etat reçoit des explications sur les rouages de l'apprentissage au pilotage. Denis Nakirouchi Sekedi s'est très vite créé une seconde dame de pilote. L'attention accordée à cette partie de la visite traduit noir sur blanc l'intérêt de la fondation Denis Nakirouchi Sekedi, qui, grâce à son partenariat avec la Southern Utah University, va explorer cette nouvelle branche au profit de prochains lauréats du programme Excellencia. Excellencia. Ouverture à Kinshasa du colloque international sur la présidence congolaise de l'Union africaine, organisée par le Collège des hautes études de stratégie et défense. Ces assises de deux jours ont été ouvertes par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo-Okito. Jojo Ndibou. Le théâtre Tchonzo du Collège de hautes études de stratégie et de défense a servi de cadre à l'ouverture des travaux du colloque international sur la présidence congolaise de l'Union africaine. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo-Okito, qui a, au nom du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, lancé officiellement l'ouverture des travaux à l'attention des auditeurs de la quatrième session spéciale et la sixième session ordinaire du TCHESDE. Trois temps forts ont marqué cette cérémonie. D'abord, les différentes allocutions prononcées tour à tour par le général-major Mamba Moubiaï-Augustin, commandant du TCHESDE, le professeur Moussila, directeur du colloque et secrétaire général académique du TCHESDE, le mot du chef d'état-major général des FRDC, Célestin Balamoussensé, ainsi que de madame la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant Séraphine Kyloubou Koutouna. Le deuxième temps fort a été le lancement même des travaux du colloque par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Daniel Asselo, et enfin le début des travaux du colloque qui vont se poursuivre jusqu'au demain vendredi 17 septembre 2021. Le mandat célébré hier 16 septembre, la journée internationale de l'identité, au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a annoncé pour bientôt le début des opérations d'identification de la population. Reportage, Angèle Mabel Anandou et José Bahitoumbo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est dit prêt à accompagner l'ambition soutenue par le plaidoyer fait par les institutions internationales et régroupements régionaux sous l'initiative de Identification for Africa, consacrant la date du 16 septembre comme journée internationale de l'identité. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, maître Daniel Asselo-Kito-Hankoi, qui l'a dit au cours d'une cérémonie organisée à l'immeuble du gouvernement par l'Office national d'identification de la population au NIP en sigle. Le président de la République a indiqué, le vice-premier ministre de l'Intérieur, ayant inscrit dans son programme quinquennal l'identification de la population et la délivrance de la carte d'identité nationale sécurisée à chaque citoyen. Le gouvernement de la RDC s'est déjà inscrit sur cette lancée. Le gouvernement de la République garantira son accompagnement tant financier que technique durant les opérations d'identification de la population et de la délivrance de la carte d'identité nationale et d'autre part, la protection des données à caractère personnel. À en croire le numéro 1 de l'ONIP, près de 100 millions de Congolais ne possèdent pas d'identité légale. Cela signifie que beaucoup naissent, vivent et meurent sans laisser des traces dans un registre officiel quelconque, d'où l'urgence de soutenir le travail de l'ONIP. Il fallait que l'ONIP s'implique pour mobiliser les citoyens afin que chacun comprenne l'importance d'avoir une identité légale. La lutte contre la COVID-19 passe également par le vaccin. Le ministre de la Communication et Média a reçu hier sa première dose de vaccin contre la COVID-19. Patrick Mouyaya exhorte donc la population à faire de même. Jessica Bassélé. C'est ce nouveau vaccin qui vient d'arriver en République démocratique du Congo fait son bon nombre de schémas. Plusieurs personnalités se succèdent pour se protéger et protéger les autres contre la COVID-19. La dernière en date, c'est le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katemwe, porte-parole du gouvernement. Un bel exemple à imiter par les Congolais qui viennent de traverser la troisième vague de cette pandémie qui bouleverse les consciences humaines à travers le monde. L'exemple venant d'en haut, Patrick Mouyaya Katemwe exhorte la population congolaise à se faire vacciner. Et le choix du vaccin revient à chaque citoyen. Donc je suis venu prendre mon vaccin pour montrer aux autres que le vaccin, c'est un pilier important dans la riposte contre la pandémie. Lorsque vous vous faites vacciner, c'est pas seulement vous-même que vous protégez. Vous protégez toutes les personnes qui peuvent être en contact avec vous. Vous protégez surtout vos parents, toutes les personnes âgées qui vous entourent ou qui peuvent être à côté de vous. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de dire la meilleure manière pour nous de prêcher les respects de gestes barrières, la lutte contre le COVID, c'est de nous faire vacciner. Je l'ai fait aujourd'hui. Vous voyez que je me porte plutôt bien. Le vaccin est le moyen de se protéger et protéger les autres, mais aussi l'observance de gestes barrières restent toujours importants. Approbation des bangas du nom scientifique Mab 114 comme traitement de la maladie à virus Ebola. C'est l'œuvre du professeur Jean-Jacques Mouyembe. La cérémonie a eu lieu ce jeudi à l'Inherbé en présence de plusieurs personnalités du pays et corps diplomatiques. Et la cérémonie a été présidée par le ministre de la Recherche scientifique, José Baïtom. Après avoir prouvé son efficacité contre le virus d'Ebola, le Mab 114, communément appelé Ibanga, un médicament made in Congo, est aujourd'hui reconnu mondialement pour le traitement de ces virus. Avec son traitement à injection unique, le Mab 114 se révèle comme un anticorps monoclonal produit à partir de cellules du son d'un patient. Le Mab 114 est un rêve devenu une réalité, sinon l'histoire d'une vie. Aujourd'hui, notre joie est grande de vous dire que la maladie à virus Ebola est vaincue. Le ministre de la Recherche scientifique José Pandaka Bangu n'a pas tardé de nourrir le succès de ces scientifiques et chercheurs congolais. L'histoire du Mab 114 a débuté en 1995 à Kikwit, époque où Ebola suscitait peu d'intérêt de chercheurs. Le médecin a tenté alors une expérience de la dernière chance, celle de transfuser le sang des patients survécu aux malades. Le professeur Jean-Jacques Mouyémétan Foum a par cette même occasion reçu le prestigieux prix David Saquette pour l'étude Palme, le sacré meilleur essai clinique en 2019. La mise en œuvre de la campagne sur le civisme fiscal et la gestion responsable de déniés publics nécessitent l'implication de toutes les parties prenantes, ce qui justifie l'atelier pour constituer des commissions et élaborer le conogramme d'activités amenées sur toutes les tendues de la République pour une durée de six mois. Autre précision dans ce reportage de Geneïda Dachabani Moukala. La maximisation des recettes publiques grâce au paiement des impôts permettra au gouvernement de réaliser les projets de reconstruction des infrastructures des bases et ceux dont les soucis d'améliorer le social des Congolais et de tous ceux qui ont fait de la République démocratique du Congo leur seconde patrie. La campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal et la gestion responsable des déniés publics organisée par la Coordination pour les changements des mentalités, structures spécialisées de la présidence de la République, est un stimulus de la population et de toutes les régies financières de s'acquitter de leurs devoirs civiques. C'est aussi un moyen de barrer la route à la fraude fiscale. Toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre de cette campagne, preuvées durant six mois sur toute l'étendue de la République, ont mis sur pied des commissions. De lundi, nous serons sur terrain pour pouvoir expliquer à nos concitoyens c'est quoi l'impôt, son importance, pourquoi on doit payer, parce qu'il n'y a pas de développement si chacun ne contribue pas à son niveau, à sa hauteur. Nous nous envisageons déjà une activité ce vendredi où nous aurons un grand plateau avec plusieurs leaders d'opinion et certains experts en matière fiscale et constitutionnelle pour voir dans quelle mesure s'adresser déjà à la fois aux décideurs, aux gestionnaires et aussi à la population sur le contenu du civisme fiscal. L'objectif de cette campagne est de faire de la République démocratique du Congo un pays prospère. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Peshomu Bengayatassongo et Mamita Bangulu, Henri Alimassi, Emile Zola, Gila Mukoko étaient à la technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou. Très bonne suite du programme sur la RTMC. Sous-titrage Société Radio-Canada